Salut tout le monde, c'est EpicChuckle et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tutoriel que je vous avais promis dans ma précédente vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment créer son pokémon 100% soi-même et sans l'action replay. Alors c'est un tutoriel que vous m'avez tous beaucoup demandé et que aujourd'hui je vais réaliser pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Alors dans ma dernière vidéo je vous avais montré, donc tutoriel bien sûr, je vous avais montré comment installer le logiciel de Poké-Ex et aujourd'hui il va être enfin utile. Donc maintenant que vous avez fait cette installation, vous allez devoir l'utiliser. Et donc on va aller dans le Poké-Ex que je vais lancer et on va commencer la création de ce pokémon. On va créer aujourd'hui un noix de coco qui va beaucoup m'être utile, qui va m'aider beaucoup utile pour la chasse. Je vous expliquerai ça quand je trouverai un Shiny avec ce pokémon. Alors déjà, vous avez vu que j'ai modifié la langue que j'ai mis en français, je vous le conseille fortement de le faire si vraiment vous voulez créer un pokémon comme vous voulez. Parce que l'avantage de Poké-Ex c'est que vous pouvez même magiquer des pokémons qui vraiment ont des talents pétés, des attaques pétés. Donc par exemple, je ne sais pas, un Magica paracutra laser, vous pourrez avoir un Magica paracutra laser, etc. Alors juste une chose, je vais te préciser, ce qu'il vous faut aussi avec le logiciel de Poké-Ex, il vous faut une Nintendo 3DS, il vous faut une connexion internet et il vous faut une carte SD que vous avez normalement sur votre 3DS et aussi de quoi lire une carte SD sur l'ordinateur. Moi je l'ai donc c'est bon. Donc vous allez ici donc taper le nom du pokémon que vous voulez obtenir. Moi c'est noix de coco. Ici vous modifiez son sexe. Donc moi je vais mettre masculin. Donc là vous avez l'icône du pokémon. Ici, si vous voulez le mettre en Shiny, mettez-le en Shiny. Personnellement je ne vais pas le mettre en Shiny. Surnom, je vais en donner un, on va l'appeler... Je réfléchis... Un petit surnom original, non, vous ne savez pas, ni l'idée ? Non, non, je n'ai pas de l'idée, tant pis. Je réfléchis à une bonne stratégie, une bonne idée, on va l'appeler... C'est un... Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est... I'm... In... Love. Je voulais l'appeler I'm in love pour la chanson. I'm in love with the coco, with the coco, voilà. Bon c'est nul. Je suis désolé. Donc là vous mettez le niveau du pokémon. Alors... Si vous mettez... Attendez, parce que... Je vais peut-être faire ça... Si vous mettez un surnom à votre pokémon, mettez-lui... Si vous mettez un surnom à ce pokémon-là, cochez. La casse surnom. Ici, le niveau, donc moi je vais mettre niveau 100. Vous pouvez aussi mettre directement le nombre d'espérance. Ça va déterminer le niveau sur lequel le pokémon sera, voilà. Nature. Alors attendez, je réfléchis, parce que le pokémon en question a des attaques précises. Il va avoir sport, il va avoir pascal, il va avoir échange. Et en quatrième attache, je peux lui mettre quoi ? Synthèse. Au cas où. Oui, on va lui mettre synthèse. Donc on va le mettre... Timide. Bon, là il avait déjà utilisé, voilà. Objet, donc là c'est très important, on va lui mettre une baie mépo. Bonheur, alors bon, là le bonheur, faites ce que vous voulez. Moi je vais mettre le bonheur classique. Et ici je vais mettre la langue cachée, récote. La langue, donc c'est le pays d'origine du pokémon, mais c'est bien français. Ici, alors attention. Là, oeuf, ça veut dire que le pokémon est actuellement dans un oeuf. Donc quand vous allez le faire avec l'or, ce sera un coco niveau 100 avec tout ça. Donc ne faites pas ça. Là, infecté, c'est pour dire que votre pokémon est infecté par le pokérus. Et là, guéri, bah ça veut dire qu'il a été guéri du pokérus, mais le problème c'est que ça fait des trucs comme ça que j'ai jamais compris. Je ne vous conseille pas de le faire. Voilà, moi, je ne mets rien du tout. Pays, mettez bien la France. Si vous êtes en France, mettez la France. Si vous êtes ailleurs, mettez ailleurs. Vous faites France et vous faites comme ça. Comme ça, vous avez le truc bleu là qui s'enlève. Et ensuite, vous sélectionnez votre région. Voilà, moi je chante. Vous mettez ici Europe, donc voilà. Et ensuite, vous passez à l'origine. Donc, origine, vous mettez argent sous silver. Non, n'importe quoi. A chaque fois, je me trompe. Ce n'est pas argent sous silver. C'est Saphir Alpha. Et là, c'est Ruby Omega. Sauf qu'à chaque fois, je me trompe. Non, c'est argent sous silver. Non, putain. A Saphir Alpha. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Le lieu, je vais mettre responsable de la pension. Dans une pokéball. Et vous mettez ici que vous l'avez rencontré, un œuf de pokémon. Alors ici, vous mettez aujourd'hui. Dans la date, vous mettez aujourd'hui. 7 février 2015. Moi, je suis. Dieu, je vais mettre Atoll de combat. Ça vaut toujours le coup. Et ici, on va. Donc là, c'est lieu de l'éclosion et date de l'éclosion. Ici, c'est à quel moment. Ça, ce n'est pas la peine de le mettre. Enfin, mettez-le quand même. En compte fatidique, ne le cochez pas. C'est quand vraiment, c'est un pokémon légendaire qui débloque un événement dans votre jeu. Donc, ne cochez pas ça. Ne cochez jamais ça. Statistique. On rentre dans le gros truc. Alors ici, c'est important. On va lui mettre 31 invés de partout. Sauf dans la tête. Pas la peine. Comme quoi, notre coco est très très lent. On va juste le mettre modeste du coup. De toute façon, il faudra... Ah, non, non, non. Je suis con. On va le mettre d'une nature qui lui montre sa défense spéciale. Est-ce qu'il y a moyen de... Regardez le guide des natures. Non ? Alors, c'est très bien. Ça va permettre de faire un petit truc. Vous allez sur votre page internet. Et moi, je vais chercher Pokébik. Qui est selon moi le meilleur guide des natures dans ce jeu. On va ici. Normalement, il y a un guide des natures. Il lit ses données. Ou alors, c'est encore plus simple. Je prends le pocket d'exercice. Je prends le pocket d'exercice de génération. Je prends Budiza. J'en prends un Opif. Et techniquement, je peux changer. Je peux aller... Bon, je ne peux pas. Ah, je vous jure des fois. Bon. On va prendre le pocket d'exercice de blanche 2. C'est plus brillant. Et là, je peux cliquer là-dessus. Ça va mettre donc... Voilà. Je vais faire l'influence des natures. Ta loi des natures. Bon, j'ai un bonus en défense et un malus en attaque. Je prends Assuré. Donc là, vous avez même la traduction en anglais. Donc, c'est super. Moi, je vais mettre Assuré. Et en plus, regardez. S'ils sont dans les stats, ils vous disent qu'est-ce qui est bénéficier et qu'est-ce qui est malus. Donc là, du coup, c'est plus en défense et moins en attaque. Et donc là, je vais mettre 252. Ici. Et regardez bien. Si je tente de mettre 255, ça passe directement à 252. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, on l'a boosté en défense. Donc là, comme ça, il pourra tenir un peu plus. Et là, vous mettez 6. Et voilà. Ensuite, les attaques. Je vais lui mettre en premier, poudre de dos. C'est une attaque qui va pas forcément être grandement utile. Mais bon. Moi, je lui mets des pp max. Ensuite, je vais lui mettre... Euh... Ensuite, je vais lui mettre... Ah oui, c'est vrai. Je vais lui mettre... C'est quoi ? C'est échange. Je viens d'arriver. Alors, on est pas con, c'est... Merde. Je peux pas lancer. Ah ben, c'est sûr. Je suis conçu. Je fais ça, voilà. Échange. Voilà. C'est bien échange. Non, mais pas échange. C'est échange. Ensuite, je vais lui mettre... Euh... Pascado. Pour lui donner ma bumepo au Pokémon que je vais rencontrer. Je viens juste de défoncer les écouteurs. Mais c'est bon. Et ensuite, on a dit synthèse. Il me semble que... Quand même, alors... Ça, c'est vraiment une chose hyper importante. Ce que vous allez faire, c'est que si jamais vous doutez d'un truc, vous mettez... Moi, je vous conseille vraiment de vérifier si les Pokémon en question peuvent apprendre les attaques que vous voulez leur mettre. Là, vous voyez... Je sais pas si je suis dans les dernières générations. Si vous regardez que notre Go peut apprendre synthèse. C'est toujours bon. S'il ne prend pas synthèse, il ne fait pas apprendre synthèse. Mais je vois que là, il peut l'apprendre. Donc... Il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous le mettez donc... C'est... Ça. Capacité réapprise. Ça, vous ne cochez pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Et quand on ne sait pas ce que c'est, on ne touche pas. Voilà. Diverses. Alors là, je vais mettre mon numéro identifiant. Donc, j'ai noté ici. Donc, c'est... 18.267. Et mon numéro identifiant secret, 2.185. Mon numéro identifiant. Voilà. Donc là, c'est l'homme. Et c'est bon. On a créé notre Pokémon. Alors, vous pouvez aussi lui modifier tous les rubans et toutes les médailles. Voilà. Et les souvenirs du Pokémon, si jamais vous avez décidé que le Pokémon venez d'un ancien jeu. Alors, vous allez me dire maintenant comment j'ai fait pour trouver le numéro identifiant secret. Eh bien, ça, vous le saurez juste après. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de générer un Pokémon dont vous ne connaissez pas votre numéro identifiant secret. Vous en générez un parfaitement, comme s'il était à vous. Sauf que vous ne mettez pas l'identifiant secret. Vous en mettez un au pif. Une fois que ça, c'est fait. Vous allez dans Fichier. Enregistrement. Et là, je vais aller sur Download. Je vais mettre dans Download. Vous voyez que le nom du fichier, c'est Imeenlove000. D'ailleurs, il est mieux se tromper parce qu'il faut modifier ici. Mettez bien ici un PID qui corresponde. Parce que du coup, regardez, ça ne change rien sur vos statistiques du tout. Tout est bon. Tout est nickel. C'est juste que le Pokémon comme ça est légal. Donc, vous mettez bien ici. Modifier pour avoir un PID valable. Pokémon identifiant valable. Vous mettez en Rush Trissou. Donc moi, je le mets sur Download. Et ici, vous le mettez en EKX. Et non pas en PKX. C'est très important que vous le mettez en EKX. Et vous l'enregistrez. Maintenant que c'est fait, vous pouvez quitter PokéX. Je peux... Je peux fermer ça. Je vais le faire. Je vais le faire. Et je vais sur mon... Voilà. J'ai mon téléchargement. Et j'ai ici mon View Imeenlove. Il est là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier. Et je vais le coller. Je vais juste, ici, mettre que c'est un fichier en EKX. Vous avez vu, c'est modifié. C'est passé de EKX en EK6. Vous mettez bien Imeenlove.EKX. Je vais créer d'ailleurs aussi un... Ce que j'ai mis déjà dans un document Pokémon. Ou WEP. Je vais mettre dans le dossier. Téléchargement. Je vais mettre mes deux Imeenlove dans le fichier Pokémon. Et vous avez donc, voilà. Bird Jesus, ça c'était mon... Comment il s'appelle ? Euh... Je cherche le nom. Bird Jesus, c'était mon... Roucarnage et Chuck, c'est Kara3 que j'avais déjà généré dans mon jeu. Alors moi, maintenant, je vais prendre ma carte SD qui est directement dans ma DS. Je vais la mettre dans mon ordinateur. Qui va reconnaître, voilà. Et alors déjà, ce que je vais faire moi, c'est que je vais... Vous dire un truc très, très important. Vous voyez là, donc déjà celui-là, je vais l'enlever. Attendez, c'est quoi, pression de la cordeille ? Ok, l'injection de base ne peut pas être supprimée. Tant pis. Donc, ce logiciel-là, dans un moment, vous pouvez le supprimer. Mais je pense que le mieux, c'est de ne pas le supprimer. Parce que j'ai vu dans un tutoriel qu'il fallait le supprimer. Mais bon, s'il ne doit pas être supprimé, bah, autant ne pas le supprimer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'avais téléchargé. Mais je vais vous mettre dans le lien de la description, ici, ce fichier-là. Vous allez dans Pack Test, et vous allez juste mettre le code BIN. Vous le mettez dans votre carte SD, dans la racine de votre carte SD. Et là, c'est bon. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger ce fichier-là. Vous inquiétez pas. En plus, dans ce fichier-là, il y a directement un Pokémon déjà créé pour vous. Comme ça, vous pourrez ensuite avoir le fichier injection de bug que je vous présenterai après. Là, vous voyez que j'ai un Pokémon pour un EKX. Donc là, je vais dans Téléchargement. Je vais prendre mon I'm in love. Donc le, celui en EKX. Que je vais renommer Pokémon. Tout simplement. Et je vais le transférer dans ma carte SD. Et là, c'est magnifique. Ma carte SD est bloquée. Alors, on se retrouve tout de suite. Je fais une pause pour voir ce qui se passe. Excusez-moi, c'est bon, j'ai trouvé problème. C'est juste que j'avais mis en lock la carte SD. Voilà, je suis un peu con. Donc là, je peux placer dans la corbeille le fichier injection de bug. Donc, placez-le dans la corbeille le fichier injection de bug. C'est très important. Et fais pas comme moi. Vérifiez bien que votre carte SD n'est pas bloquée. Voilà. Donc, je suis un peu un con. Il faut le dire. Désolé pour le gros gros, mais c'est la vérité. Ensuite, votre fichier Pokémon. Vous allez le mettre dans la carte SD noname. Là, on vous dit qu'il y en a déjà un. Donc, moi, je fais remplacer. Tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais éjecter ma carte SD. Voilà. Oulala. 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 Désolé. Donc, on se retrouve tout de suite sur ma Nintendo DS où je vais tout simplement vous montrer ce qui se passe. A tout de suite. Et donc, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc, après avoir décuvé de ma drogue que j'ai consommé quand j'ai filmé sur ma 3DS. Donc, évidemment, c'est une laïe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire déjà ? On va se débarrasser du fichier Pokémon.EKI. Je vais le mettre dans mes téléchargements. Et le renommer... Euh... Ah merde. C'est vrai que... Donc, ça, on va faire ça dans la corbeille. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'IMINLOVE. Je vais copier le nom. Et je vais le coller. Voilà. Ça, je supprime celui-ci. Maintenant que ça a été fait, vous avez vu qu'on a un fichier injection de bug qui est sorti. Donc là, je peux placer dans la corbeille ce code-là. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher. Je préfère. On va dans Téléchargements. On va dans Poké Eggs. Et vous allez voir que là, on va vous montrer comment faire pour avoir votre numéro identifiant secret. C'est important parce que du coup, comme ça, vous aurez des Pokémon 100% propres à vous-même. Et donc, tout à fait bon. On va ouvrir maintenant, dans nos names, le injection de bug point. Et vous avez vu ? C'est vos Pokémon. Et donc, par exemple, si je prends un Pokémon qui est à moi. Voilà. Je regarde ce fichemur. Puis je vais dans Diver. Et j'ai mon numéro identifiant. Et j'ai mon numéro identifiant secret. Je vais voir sur un autre. Un exprince. C'est le même. Et donc, comme ça, vous pouvez absolument voir tous les Pokémon que vous voulez. Donc, bien évidemment, ça ne sert qu'à ça. Après, ce que vous devez faire, c'est aller dans le name. Supprimer le injection de bug. Et puis là, vous aurez donc votre numéro identifiant, votre numéro identifiant secret. Moi, maintenant, je vais juste vérifier un truc parce que bon. Là, le problème, c'est que vous avez vu que j'ai fait une erreur avec mon Akoko. J'avais dit que j'avais inversé le lieu d'éclosion et le lieu où je l'avais obtenu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà ça. Je vais ouvrir mon I'm in love. Voilà. Et dans Origine, en fait, ici, il faut mettre Atol de combat. Et là, il faut mettre Responsable à la pension. Parce que techniquement, c'est ça qu'il faut faire. Si je me suis trompé, c'est ça. Parce que j'ai fait trois fois ça avec mes trois Pokémon que j'ai fait là. Et trois fois, ça a échoué. Donc, je ne vous montre pas si ça marche ou pas. Je vais faire juste enregistrer sous. Enregistrer. Et je me suis trompé. Enregistrer sous. En VKX. Je fais enregistrer. Et puis, c'est tout. Tout simplement. C'est terminé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura été d'une grande aide. Donc, je vais juste. Voilà. Je vais appuyer ce Pokémon. Oula. Pokémon.EK6. Il sera juste Pokémon.EKX. Terminé. Je vais le mettre en bas. Voilà. C'est ce que je ne fais pas. Après, je vais. Je vais galérer. Voilà. Vous supprimez. Vous êtes en Pokémon. Vous prenez Pokémon.EK6. Et voilà. Comme ça, si vous aimez le Pokémon, il est tout chaud. Ça, je vais juste modifier. Je vais mettre des copies. Hop. Je le fais devant vous comme ça. Vous voyez un petit peu comment ça part. Je vais mettre un peu de... Ok, putain. Je vais mettre le 4. Voilà. Je vais pas en accord avec celui-là. Et donc là, j'ai mes 3. Pokémon que j'ai générés. Vous avez donc votre Pokémon qui est générés. Tout beau. Tout propre. Tout chou. Tout ça. Vous en faites la mani pour pouvoir générer aux Pokémon. Rappelez bien. Un peu ou bien qu'il faut supprimer le injection de Bug.Bin. De votre carte SD. Pour pouvoir générer des Pokémon. C'est la meilleure chose à faire. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Qui vous aura été utile. J'espère que j'ai pas été un peu trop bafouilleux. Que j'ai pas fait des choses pas assez claires. De toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment un problème, dites-le moi dans les commentaires. C'est-à-dire, je ferai tout pour répondre à vos questions. Aussi intéressantes soient-elles. Si c'est des questions totalement débiles. Pour lesquelles j'ai répondu dans le tuto. C'est pas la peine de vous répondre. Vous regardez bien la vidéo. J'ai tout dit. Normalement. J'ai tout dit. Donc, j'ai plus rien à ajouter. Si ce n'est qu'à une prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. Je terminerai juste en vous disant que. Ces pokémons là. Si vous les générez. Et que vous avez quelqu'un qui aime beaucoup faire du shiny hunting. Ne générez pas des shiny. Vraiment. C'est pas tellement cool. A moins que le shiny en question. Vous l'avez déjà. Par exemple. Si moi je génère un Karatrok shiny. Voilà. Je peux le faire. Parce que j'ai déjà un Karatrok shiny. Donc que j'ai déjà eu. Mais si c'est un pokémon. Que vous avez jamais eu en shiny. Que vous avez envie de l'avoir. Et que vous générez. C'est pas vraiment mérité. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez. Vraiment. Tout compris. Que franchement. J'ai été utile. N'hésitez pas. A vous abonner à ma chaîne. A partager la vidéo. A commenter. A mettre un j'aime. Etc. Et. A vous faites une dernière information. Parce que. Sinon. Je vais oublier. Cette manipulation. Marche. Pour la dernière version de la 3DS. Qui est sortie. Voilà. Vous savez. C'est dit. Allez. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. A présentation.